Bonjour à tous. Merci Sylvette pour la présentation et surtout pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici et d'animer cette rencontre qui n'est pas une table ronde habituelle. On est habitué dans les tables rondes d'entendre chacun livrer une présentation. Et alors ici, ça va être plutôt une conversation. J'ai invité nos artistes à ce qu'on tienne ensemble, une conversation spontanée. Je pense que c'était aussi le concept que Sylvette m'avait proposé et ça me va tout à fait. J'aime beaucoup cette dimension performative du dialogue. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous présenter les trois personnes, les trois artistes que j'ai choisis de rassembler aujourd'hui. Andréane Godin, qui pratique le dessin de façon très étendue, qui amène le dessin dans sa pratique du dessin, dans l'installation, dans la sculpture. Mais surtout, le mot-clé, ce serait dans l'espace, c'est-à-dire dans l'espace dédié, donc par une pratique in situ. Ensuite, Massimo Guerrera, que plusieurs d'entre vous connaissez, qui est plasticien, qui amène sa pratique dans le champ de la sculpture, du dessin, de l'installation. C'est aussi un grand pratiquant de l'esquisse, tel qu'on est habitué d'entendre cette pratique. Et c'est aussi un artiste qui pratique l'écriture. Et enfin, Arcadie, la voix à la chapelle, la voix de l'émergence, la nouvelle pratique. Donc, une performeur, performeuse, je ne sais pas comment le dire au féminin, comment tu aimes le dire au féminin, performeur ou performeuse? Meuse, performeuse. Et donc, qui fait des projets, elle m'a dit, qui aime déranger et qui aime faire du bien. C'est comme ça qu'elle a résumé en quelques mots. Et aussi, qui allie les dimensions intellectuelles et affectives. Donc, on va voir comment, c'est des présentations sommaires, on va voir comment, avec la discussion, leur pratique se précise. D'abord, avant d'aller plus loin, je voulais partager quelques définitions que j'ai trouvées du terme esquisse ou du verbe qui s'y rallie, esquisser. Donc, j'ai intégré le mot croquer aussi dans le titre. Vous avez peut-être vu croquer, esquisser, parce que croquer, dans ce champ-là, on l'entend comme dessiner rapidement, prendre sur le vif un paysage, une scène, un personnage. Et esquisser, donc, c'est représenter en esquisse une œuvre destinée à être menée à bonne fin. Donc, traditionnellement, on l'entend comme une étape préparatoire, une étape préliminaire. Ensuite, pour esquisse, première étude d'une composition picturale, sculpturale, architecturale, donc de différentes disciplines, indiquant les grandes lignes d'un projet et servant de base à son exécution définitive. On voit aussi comme définition un plan sommaire, un ensemble de notes ou d'indications générales servant de point de départ à une œuvre littéraire ou musicale. Alors, ça, c'est les définitions qu'on trouve au dictionnaire et qu'on connaît tous, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant, c'est que je suis allée voir dans l'étymologie, et la première définition étymologique, c'est, écoutez bien, une tâche que fait un liquide qui gicle. Alors, dans cette définition de l'esquisse, la dimension d'accident est première, et non pas, comme on pensait, le côté étude préparatoire, etc. Donc, c'est plutôt l'accident. Et je suis très contente de cette coïncidence étymologique, parce que dans les nouvelles pratiques artistiques, on s'intéresse beaucoup aux accidents, justement. On s'intéresse beaucoup à la place que le hasard va prendre dans nos pratiques. Alors, j'ai assez parlé pour l'instant. On va commencer, Andréane. Est-ce que toi, tu aurais envie de nous partager une, disons, une première, je te laisse nous lancer une première piste de compréhension. Bien, c'est drôle parce que moi, j'avais jamais vraiment fait de grandes recherches sur l'esquisse avant d'avoir eu cette invitation. Je pense que c'est un travail qu'on utilise dans l'atelier, sans trop toujours se poser la question comment le définir, comment définir le terme. Puis moi aussi, je suis allée voir le dictionnaire pour m'aider dans ma recherche. Puis, au-delà de l'esquisse et du croquis, il y a plein d'autres mots qu'on utilise aussi en or qui, moi, me paraissaient interchangeables avant, puis qui, maintenant, je me rends compte que c'est des définitions qui sont très spécifiques, comme justement l'ébauche ou le dessin préparatoire, qui sont tous les deux davantage situés dans la prémisse. Donc, c'est les premiers gestes qui vont, ça va faire partie de l'œuvre finale. L'esquisse, ça semble être davantage de l'ordre de saisir l'ambiance. C'est vraiment saisir une ambiance, c'est pas le croquis, parce que le croquis, ça peut être une œuvre en soi. Mais l'esquisse, c'est comme la seule qui est entre deux, qui est jamais considérée comme étant le final, ni plus un croquis, mais qui est un moment en flux. Puis ça, j'avais trouvé ça vraiment intéressant, parce que c'est vraiment de répondre à ce qu'on a devant soi, puis de ce qui nous inspire. Donc, de là, en fait, moi, dans ma pratique, peut-être la façon que ça s'applique davantage, c'est que je ne fais pas de croquis ou d'esquisse, de dessin préparatoire, mais j'utilise beaucoup la photographie pour capturer des moments qui me permettent de revisiter des mémoires. Donc, ça devient peut-être moins un moment dessiné, mais plutôt un moment de réflexion. Donc, ça demeure dans le flux processuel. Tantôt, tu disais que tu allais capter un éclat du processus, que l'esquisse pouvait servir à ça. Toi, tu le fais grâce à la photographie? Oui. Donc, souvent, je vais m'intéresser à des moments de lumière, des moments vraiment spécifiques où il se passe quelque chose, c'est soit sombre, ça nous inspire une émotion. Puis, ce n'est pas garanti que je vais utiliser cette lumière-là sur le même… en m'inspirant exactement de cette photo-là et des éléments qui sont dans cette photo-là, mais plutôt d'un… je fais comme un montage, finalement, dans ma tête de plusieurs éléments qui viennent de plusieurs moments différents. Donc, pour moi, l'esquisse, ça veut dire tout ce qui précède. Donc, c'est très, 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 très ouvert. Puis, je pense que ça touche aussi, peut-être, avec Massimo, on parlait très brièvement avant, de capturer l'émotion ou d'avoir comme cette impression-là qu'on vient chercher le moment, mais sans que ça soit le croquet, mais plutôt ce qui vient comme nous inspirer dans ce moment-là. Donc, je ne sais pas, peut-être que ça ouvre pour toi quelque chose de spécifique ou pas. Je laisse ça voir. Alors, Massimo, toi, croquer le moment, qu'est-ce que ça te dit? Bien, pour poursuivre, c'est vrai, c'est la notion un peu de la fraîcheur du premier geste. C'est pour ça qu'au niveau étymologique, la première tâche. Puis, avec les années, ce que j'ai vu, je te dirais, c'est de voir comment c'est difficile, ou pour pouvoir être attentif, pour ne pas perdre cette fraîcheur-là. En fait, ce que je vois souvent, c'est que dans les projets plus complexes, à force de ne pas lire ou de travailler, on peut perdre assez facilement cette fraîcheur-là qui est souvent dans les premières inscriptions. Puis, si je l'ai vu plus ces dernières années, c'est bizarre, c'est en regardant un petit peu le travail d'écriture. C'est pour ça que moi, beaucoup, ces temps-ci, je fais vraiment, c'est comme l'esquisse où le dessin sous cette forme-là est comme une forme d'accompagnement d'écriture. C'est une forme d'écriture. Mais ce que je vois avec les textes, c'est que c'est la même chose. C'est sûr, il faut retravailler un texte, mais à trop le retravailler, j'ai vu avec le temps, ah, je suis en train de perdre une fluidité ou une qualité qui était sortie du début. Et donc, cette réflexion-là, moi aussi, depuis quelques années, je suis comme revenu à voir qu'il y avait une fraîcheur des fois puis une qualité dans mes petits dessins bruts qui se perdaient à un certain moment. Et là, je retrouve un peu, j'essaye, disons, même dans les grands dessins ou dans les trucs plus complexes, d'un peu garder cette fraîcheur-là initiale. Et je vois que ce n'est pas simple parce qu'il y a toutes sortes de questions d'accumulation, quand on retravaille, tu sais, il y a... Et ça me fait penser, souvent, des projets publics, des projets, disons, des œuvres plus complexes, souvent, j'ai l'impression qu'elles perdent un peu ça par la complexité de la technique, de ce que ça demande dans la complexité du processus. Donc, moi, ces dernières années, c'est beaucoup ça que j'ai vu, comment ne pas perdre la fraîcheur du premier jet. Oui. Merci. Si on enchaîne, si tu permets, avec Arcadie, parce que la fraîcheur, c'est un mot-clé aussi quand on fait de la performance. Oui, la fraîcheur. Allô? Ah oui. Bien, d'abord, vu qu'on me donne un temps de parole, je veux vous dire bonjour. Puis, vous remerciez d'être là. Merci pour l'invitation. J'aimerais aussi reconnaître, parce que ça fait partie de ma pratique ou de ma prise de conscience, comme quoi on est sur un territoire autochtone non cédé. Et puis, donc, c'est aujourd'hui un espace de partage qu'on a sur un territoire qui, anciennement, s'appelait Chochanga, et qui était pris soin par une... Excusez-moi, la communauté, j'ai du mal à le nommer. Donc, Gamiengeaga, et puis, qui était la gardienne des terres et des eaux où, aujourd'hui, on se réunit. Donc, voilà. A partie absolument fondamentale pour moi. Donc, je vais continuer sur l'esprit de fraîcheur. Donc, je vais vous raconter une histoire. Donc, en deux... Bien, récemment, donc cet automne, j'ai préparé un projet où est-ce que j'allais demander à tous les locataires du... Oui, tous les locataires du Belgo. Donc, le Belgo, c'est un édifice sur la rue Sainte-Catherine où est-ce qu'il y a plusieurs galeries, mais il y a aussi beaucoup de bureaux. Donc, à tous les locataires de me prêter leur chasse de bureau pour 24 heures et avec lesquels j'allais faire une performance. Et donc, suite à cette idée-là, cette histoire-là que je me suis contée, bon, j'ai mis en branle le processus, mais aussi j'ai inspecté la forme que ça allait faire dans l'espace. Et ça avait une forme, donc, serpentine, parce qu'on imagine, donc, les chaises qui s'accumulaient comme une espèce de colonne vertébrale. Et j'ai tapé dans un moteur de recherche, donc, le mot serpent. Et qu'est-ce qui est sorti, c'est les gros titres, « Attention à la couloge brune », « La force de la couloge brune ». On n'en a pas fini avec la couloge brune. Donc, en fait, je me suis dit, « Ah, quelle actualité ! » Et puis, donc, j'ai lu et je me suis rendu compte que j'avais passé à côté d'une histoire extraordinaire, c'est-à-dire de David Comte-Goliath actuellement, entre la reconstruction de l'échangeur de Turcot et quelques biologistes de la Ville de Montréal qui faisaient, donc, des pressions pour préserver l'environnement de la couloge brune. Dans cette recherche, donc, qui était aussi très, comment dire, dans un flux, c'est-à-dire aussi très azardeuse, parce que j'aurais pu tomber sur autre chose, cette histoire-là, en fait, elle a été comme un peu, justement, le terreau pour ensuite réfléchir à l'éthique de la représentation des animaux et de quelle façon est-ce que moi, comme artiste, j'allais être responsable aussi de participer ou non à une vision de l'animal qui était ou non péjorative, surtout le serpent, hein, dans notre imaginaire, c'est très, disons, très anaconda et boa et snakes on a plane. Et donc, voilà. Donc, pour moi, l'esquisse, il y a un rapport intrinsèque avec ce raconté des histoires qui devient un moteur d'imaginaire. C'est pas nécessairement physique, mais c'est plutôt de l'ordre de, comment dire, de l'élan, peut-être, puis de l'élan aussi d'aller vers l'autre, parce qu'ensuite, j'ai fait l'espèce d'inspection de tous les noms qui étaient nommés dans l'article pour aller rencontrer les biologistes, puis donc tout un travail archéologique après de source. et je suis allée faire du terrain, je suis allée faire un inventaire de 120 couloves brunes sur un terrain vague de Saint-Léonard. Donc, ça a été aussi à la rencontre, ouais, de forme, ouais. Est-ce que tu viens de dire que pour toi, le synonyme d'esquisse, ça pouvait être, est-ce que, esquisse, ça pouvait être un potentiel de scénario? C'est ça? Oui. OK. J'aime ça, cette piste-là, parce que, justement, c'est comme une semence, hein, ça peut nous, ça peut pousser, se développer de différentes façons. Comment vous réagissez à cette proposition? Moi, j'aime beaucoup ça, c'est dans l'idée que, dans le fond, c'est tout départ, c'est tout départ d'une vision. C'est ça que je vois, c'est pour ça, c'est relié à la visualisation, c'est dans le sens, comment ça part le goût d'un projet ou de faire quelque chose. Puis souvent, c'est un départ interne qui peut prendre toutes sortes de formes, un récit, on écrit un petit quelque chose, on fait une petite esquisse. Et là, il y a quelque chose de très précieux, d'intangible, un peu. Puis moi, c'est ça, je me suis dit, ah, c'est vraiment, qu'est-ce qui permet de mettre en forme une vision qui apparaît? Puis après ça, comment ça surgit, c'est très spécial. Mais, puis ce qui m'est venu aussi en écrivant des notes, c'est cette vision-là initiale, ou le dessin, ou l'écriture, c'est comme la sismographie, un peu, d'un monde sensible ou d'une intériorité. Je trouve que le dessin, l'écriture, ou un peu les formes comme ça, narratives plus spontanées, ça permet de voir de façon plus proche, un peu, qu'est-ce qui se passe intérieurement. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de filtre, hein? C'est moins de filtre, c'est ça. Oui, on y va d'un coup, d'un jet, donc on a moins de filtre. C'est peut-être pour ça qu'il y a un potentiel qui nous amène en dehors des sentiers battus ou de nos habitudes. On a une occasion, là, de voir les choses autrement. André-Anne, toi qui travailles avec l'espace, finalement, tu aimes découvrir un nouvel espace pour l'occuper, donc tu dois avoir cet élan de visualiser différentes choses possibles. Oui, puis en fait, je dirais que le moment où j'ai vraiment une esquisse papier, c'est souvent là que ça se passe, moi, dans mes cahiers de croquis, c'est des croquis de galerie, comment telle pièce va aller avec telle pièce, ou comment est-ce qu'on va faire l'approche d'une œuvre. Ça, c'est vraiment les choses qui se passent dans mon cahier d'esquisse. Proche de la fin, hein? Oui, oui, vraiment proche de la fin. Qu'est-ce que j'allais dire? En fait, moi, l'esquisse, je la considère comme partie prenante du travail final. Puis peut-être que ça va parler à Arcadie, puis à Massimo, parce que c'est plus proche de la performance ou de l'improvisation, en fait. C'est que dans mes dessins, puisque j'utilise une technique avec des pigments secs, puis que je ne fais pas de ligne directrice de comment le dessin va se développer, je commence sur mon papier de 6 pieds par 45 pouces ou n'importe quel type de format, puis je réagis au fur et à mesure que ça se fait. Même si je sais où j'aimerais que le dessin s'en aille, ce n'est pas garanti que c'est là qu'il s'en va. Puis après, c'est comme d'accepter un peu les erreurs qui vont faire partie d'eux. Puis en fait, je viens à me demander si l'esquisse, ça ne serait pas aussi un synonyme, justement, d'improvisation. Est-ce qu'il y a comme un moment où ces deux choses-là arrivent à cohabiter, puis à presque faire un? Ça me rappelle le texte. Puis par exemple, des artistes du monde de la musique, comme les premiers jets, le retravail, les mots barrés, les mots réinsérés. Donc tout ça, finalement, moi, j'ai l'impression que quand je dessine, ça se passe, sauf que finalement, ça devient toujours un peu caché dans le produit final. Donc je ne sais pas si ça parle peut-être plus au monde de la perf ou même la répétition d'une action pour comprendre le geste. Je parlais avec une amie, Michel Lacombe, puis elle me disait « Ah oui, j'ai dû… » « Pourquoi il y a plein de trous sur ton mur? » C'est parce que je me pratiquais à envoyer des darts, puis je voulais voir c'était quoi vraiment le geste d'envoyer un darts et de ce geste-là, cette répétition-là. Est-ce que ce n'est pas une esquisse de ce qui va se retrouver dans le produit final? Je ne sais pas. Mais en performance, on aime bien que l'esquisse soit le résultat, hein? Oui. Dans un sens. Hum-hum. Bien, il y a toutes sortes de performances et de performeurs, évidemment, mais disons qu'on est surtout habitués à ça, à ce risque-là. Hum-hum. Tu disais aussi, Andréane, tantôt, tu me disais en coulisses que tu aimes aussi les esquisses que tu fais sur place après avoir installé ton exposition. Tu aimes la partager au public aussi? Bien, en fait, si on me le demande, je vais la partager. Mais moi, ce que je pensais plus par rapport à l'esquisse, c'était plutôt l'esquisse du avant, arriver dans l'espace, puis de comprendre cet espace-là. Donc, pour moi, c'est vraiment une façon de comprendre l'espace, comprendre la lumière, comprendre comment les choses vont se passer. Je pense à toutes les galeries à Montréal ont des... Soit des fenêtres, tu vas voir la lumière extérieure versus la lumière intérieure. Comment est-ce qu'une pièce est positionnée par rapport à ces choses-là? Moi, ça fait partie vraiment de mes réflexions comme préalables. Puis j'aime bien en discuter avec les gens de... Bien, en fait, ça n'arrive pas si souvent que ça, parce que je pense que les gens, quand ils viennent voir des expos, ils voient le produit fini, puis ils prennent le produit fini. Puis il ne se pose pas toujours la question de comment on s'est rendu jusqu'à là. Bien, justement, Massimo, toi, tu aimes bien les partager ou tes esquisses, c'est-à-dire montrer des étapes de dessin ou de vue d'installation que tu as imaginées, puis les partager dans tes chemises, là. Oui, c'est ça. Comme je disais tantôt, avec les années plus jeunes, je le voyais moins, mais maintenant, ces dernières années, j'ai vu que de partager cet espace-là, entre guillemets, moins défini, plus frais, du début d'une vision, ça avait une richesse pour la lecture, pour toutes sortes d'aspects. Donc, moi, je le faisais depuis un bout. Puis là, dans les dernières installations, à travers une série que j'appelle « Les chemises, vêtements, revêtements », je me suis mis à partager des fragments de ces textes, de ces esquisses, et elles ont enrichi, justement, l'ensemble du travail, comme la réflexion que j'avais tantôt, sur retrouver un peu cette fraîcheur-là, qui, des fois, à certains moments, peut être mise soit complètement de côté ou être moins présente dans les projets plus élaborés. Surtout quand c'est le temps de présenter, on a tendance à vouloir cristalliser quelque chose, à vouloir fixer une façon de présenter. Évidemment, à un moment donné, il faut choisir aussi. Les portes s'ouvrent, puis les gens arrivent. Mais donc, ça, c'est une façon de décliner la forme fixe, puis de proposer des états différents du processus. Arcadie, tu réagissais? Bien, oui, sur l'idée de l'état de processus, ça me fait penser à... Puis aussi sur l'idée de comment est-ce que l'esquisse aussi, c'est un peu la pratique, que ça peut être inscrit dans la pratique d'un geste répétitif, mais comment est-ce que, justement, la fraîcheur de ça se préserve dans la présentation. Puis c'est sûr que, moi, ça me fait penser. Moi, j'ai joué au soccer au niveau élite, 3A, puis on nous disait toujours, plus tu pratiques, plus la game va être facile. Puis aujourd'hui, là, je suis dans un processus, justement, de repratique pour une performance de longue haleine qui va avoir lieu, c'est ça, prochainement. Puis comment est-ce qu'aussi, on garde le plaisir comme de jouer, puis ça me fait penser aussi, c'est ça, le plaisir ou la fraîcheur de redécouvrir des gestes qui sont anciens, qui sont ancrés, que ce soit, bon, dans la pratique physique ou dans la pratique du dessin. Puis je me demande si l'esquisse peut être aussi... OK, deux choses. Est-ce que, mettons, faire des posts sur Instagram, ça peut être de l'esquisse? Puis parce que, c'est ça, je mets la pause. Peut-être que dans la salle, il y a du monde qui ont une pratique de posts sur Instagram, puis ça fait partie aussi de leur pratique. Puis une autre affaire, c'est est-ce que l'esquisse peut être en équipe, ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment intime? Et justement, comme tu disais, dans ce travail-là, des mouvements qui nous habitent, puis aussi quelque chose d'obscur, quelque chose à protéger, justement, dans notre désir aujourd'hui de transparence. C'est comme un peu en antithèse avec une forme d'usage des réseaux sociaux. Mais, Wayne, de quelle façon est-ce qu'il y a moyen de voyager entre les deux? C'est vraiment une bonne question, ça, ce que tu poses. C'est vrai, ce voyage-là. Et je trouve que l'écriture ou le dessin pose cette question-là un petit peu plus... d'une façon acuitée, parce que tu as raison que c'est des formes, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas partageables, au contraire. Mais tu vois, il y a une phrase, regarde, je vais lire. L'écriture, comme le dessin, loge dans une oscillation sensible entre une porosité par rapport au bruit du monde et un désir de s'en retirer. Dans le fond, c'est ce que tu dis, je trouve que le dessin, il y a cette espèce d'entre-deux, mais c'est vrai que ça serait beau de dire, OK, ça serait quoi faire une esquisse à plusieurs? Absolument. Est-ce qu'on esquisse, là, présentement? Oui, bien, je pense qu'il y a un peu de l'ordre d'une esquisse à la parole, là. Oui, c'était un petit peu la conclusion que j'avais préparée. On n'est pas rendu là, mais... On a esquissé quelque chose ensemble, évidemment. Mais justement, comment... C'est une belle piste d'esquisser à deux, parce que, comme on est dans la visualisation ou la vision intérieure, intime, personnelle, comment on la transmet, mettons, sur du papier, puis après ça, l'autre y répond avec son propre monde intérieur. Mais finalement, c'est ça, être en relation aussi. Moi, j'ai l'impression que... Bien, beaucoup d'artistes que je connais sont en atelier avec d'autres gens. On a tendance à partager nos espaces pour arriver à pouvoir les payer. Puis, en fait, je me rends compte que cette idée-là, le dialogue, en fait, du pendant, pendant que les choses sont en train de se passer. Moi, je partage mon atelier avec des gens qui font des pratiques complètement différentes de la mienne. Donc, ça me permet d'avoir vraiment ce dialogue-là sans jugement, avec une compréhension, des fois, qui me permet de voir des facettes que je n'avais pas vues avant. Ça continue à me faire avancer. Donc, oui, je pense, en fait, que c'est une forme d'esquisse, le dialogue pendant qu'on est en train de faire les oeuvres. Des fois, je peux regarder une oeuvre pendant quelques jours. Je pense qu'elle est finie, mais je ne suis pas certaine. Puis là, dans le fond, tout ce que je me pose comme question, c'est oui, c'est fini, ou ça devrait juste être tout plus foncé? Puis là, ça me prend quelqu'un d'autre pour me faire voir des choses que je ne voyais pas. Je ne leur dis pas pourquoi je leur pose la question, mais des fois, ça me permet finalement de finaliser les choses puis de les prendre le truc au rebond. Je peux venir là-dessus. C'est très beau, je t'aime ça, cette notion du dialogue du pendant et du dialogue à l'intérieur de. Et dans le fond, c'est ce qu'on fait un peu, c'est ce qu'on fait probablement quand on écrit aussi dans tous les sens et quand on le partage avec les autres. Mais là, j'ouvrirais la question, si on va l'autre côté, est-ce que le dialogue du pendant est là dans le sens... Je vois qu'il y a quand même une complexité dans le lieu de diffusion de partager le dialogue du pendant. Et je pense qu'on est tous à se poser des questions, à écrire des revues, à faire des moments comme ça ou d'autres moments entre artistes ou d'autres mondes pour qu'on puisse partager ce moment du pendant. Mais dans l'espace de la diffusion, ce n'est pas simple. Il n'est pas toujours là. C'est ça, il y a comme deux moments, pour reprendre aussi ta belle expression, Andréane, dialogue du pendant. Donc, dialogue du suspendu qui est en attente. C'est qu'on a le luxe, on peut se payer ce luxe-là dans l'atelier, d'attendre un peu, ou même dans nos relations, dans nos discussions, dans notre recherche. C'est une recherche en acte, donc il y a des moments où il y a eu une suspension. Mais quand c'est le temps justement d'imprimer, d'accrocher sur le mur, de fixer les choses, ce dialogue-là, il est, comme Massimo nous le souligne, comme arrêté, mais pas suspendu, c'est-à-dire qu'il est suspendu dans un sens, mais on le prend pour du «cache ». Entre guillemets. Totalement. On le prend comme arrêté, final, final bâton. Ou c'est ça la chose. C'est ça, mais alors que c'est juste un moment. C'est juste une suspension de toute cette conversation. Souvent, ça me fait penser au moment où, à l'atelier, on décide que c'est plus de l'ordre du dessin en progression. Tout d'un coup, il est fini. Puis ce moment-là, ça se passe dans un claquement de doigts. Souvent, c'est de dire, « OK, non, je ne touche plus. » Puis moi, ça me fascine, en fait, de voir à quel point pour chacun ce moment-là est différent puis l'approche d'une façon différente. Pour certains, ça va être de quitter l'atelier puis de revenir trois jours plus tard puis de faire comme, « OK, je l'aime encore. » Puis pour d'autres, ça va être vraiment pendant qu'on est en train de faire l'action puis on s'arrête avant de faire la prochaine marque. Puis cette décision-là du dessin fini, bien, moi, je parle de dessin parce que c'est ça mon médium mais dans n'importe quel autre médium, ça s'applique aussi. De se dire qu'on a comme ce pouvoir-là d'arrêter la chose, d'arrêter l'évolution puis que ça devient autre chose qu'une esquisse ou qu'un dessin préparatoire ou qu'un dessin, une ébauche, ça devient la chose finale. Pour toi, Arcadie, quand une esquisse est terminée et la perf est terminée? Non. Je pense que ça dépend des... Ça dépend des occasions, ça dépend des actions. Je pensais à une autre forme, mettons, d'esquisse dans une autre perf que j'ai faite où est-ce que là, c'était des listes. Je faisais des listes d'actions que je pouvais faire avec des objets inconnus qui allaient m'être envoyés. Ça aussi, c'est une histoire intéressante. Je vais vous la conter. J'ai appelé toutes les gens qui habitent aux adresses 666 de Montréal, Laval et Longueuil pour leur demander de me donner un objet qui représentait le mal emballé. Donc, c'était des objets que j'allais récupérer directement chez les gens et donc qui étaient parfois emballés dans un vieux sac de plastique. Des fois, c'était emballé comme si c'était Noël. Et puis donc, pour me préparer à intervenir, à interagir avec ces objets-là qui étaient d'une force symbolique assez impressionnante parce qu'en même temps, ils se débarrassaient d'un objet qui représente le mal pour eux et en même temps, ils me la donnaient. Moi, je recevais. Mais en même temps, c'était comme un cadeau parce que j'avais besoin, en tout cas, c'était une drôle de relation. Puis en plus, ce projet-là, je le faisais à Toronto fait que j'amenais le mal à Toronto. En tout cas. Mais à ce moment-là, la préparation de l'interaction, c'était de faire des listes. OK, je pourrais mettre l'objet sur ma tête. Je pourrais mettre l'objet en deux chaises. Je pourrais mettre... Donc, cette façon-là, dénumérée, c'était une façon aussi de me vider la tête puis d'avoir quelque chose de tangible pour me donner une forme de confiance. Puis ensuite, pour être en mesure d'improviser. Tu vois, l'improvisation, pour moi, ce n'était pas l'esquisse. Pour moi, c'était vraiment le geste qui fait œuvre, d'une certaine manière. Mais je ne sais pas si vous avez la liste comme tendance. Oui, c'est intéressant. Ah, Massimo! Mais sur la liste et sur à quel moment on met la liste ou la finalité. Mais sur la notion de finalité, j'aime beaucoup. Je trouve que ça, c'est une belle fraîcheur, je dirais, de notre époque et de l'art contemporain. C'est d'avoir tout à coup déplacé l'outil de la notion de quand une œuvre est finie ou pas à un endroit différent, un petit peu, disons, un peu plus conditionné à une certaine époque. Le marbre, tu penses, bon, il fallait que ça soit sablé à telle étape. Et là, aujourd'hui, cette échelle-là a été bougée, on s'entend, pour toutes sortes de raisons. Et ça, c'est intéressant parce que ça bouge, ces questions-là qu'on pose depuis tantôt. C'est que, OK, par décision intérieure, on pourrait décider qu'à ce moment-là, il y a déjà quelque chose et qu'on pourrait le partager de ce bout-là du processus. Et ça, ça a ouvert quelque chose de très important, en fait. Et ça vient, tu vois, comme je parlais avec des gens comme en musique, tu parlais ou en danse. Tu vois, dans le monde du jazz, ça a été vraiment... Là-dessus, ils ont trouvé quelque chose de magnifique sur l'improvisation. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des structures extrêmement préparées et tout à coup, être ensemble et pas décider exactement... Mais ils font pas n'importe quoi. C'est là la nuance. Il faut avoir beaucoup de discipline, une grande maîtrise pour pouvoir improviser à ce niveau-là. Donc, je trouve que ça rejette ce que tu disais tantôt. Et ça, mais où on met le... C'est ça, le saut de « Ah oui, c'est fini ou pas fini. » Peut-être, Arcadie, moi, la liste, elle est dans tous les projets, mais elle est jamais... Je pense pas que je l'approche vraiment comme une liste, mais au final, c'est comme une liste de lieux, parce que moi, c'est le paysage qui occupe une grosse partie de ma pratique. Puis dernièrement, en fait, quand je suis revenue de ma dernière résidence, je me suis rendu compte que j'ai fait une liste, en fait, de tous les lieux qui m'avaient inspiré quelque chose pour une série. Donc là, mais ça devient aussi chaque oeuvre est un lieu différent. Donc, tu sais, c'est vraiment comme une présentation de la liste, mais souvent, je vais pas dire exactement où exactement j'ai vu cette chose-là ou quelque chose qui est dans cette idée-là. Donc, ça devient une seule idée, mais qui est à la base, moi, je sais que c'est plein d'éléments qui viennent de plein d'endroits différents. Donc, la liste, elle est là comme pour attiser le feu, pour comme faire en sorte que la production se passe. Donc, elle est vraiment dans cette idée-là d'esquisse, de ce qui s'en vient. Puis tu sais, ça fait vraiment me penser à ce que je disais au tout début. c'est une des définitions, c'est de dire que l'esquisse, c'est ce qui vient avant. Donc, ça, ça l'ouvre à tout, là. C'est ce qui vient avant, ce qui vient avant la production, avant le fini, avant... Donc, quand c'est pas appliqué nécessairement au milieu de l'art, c'est comme un terme qui peut être vu de façon très, très large. Puis en fait, moi, je l'aime plutôt davantage, de façon très, très large, vraiment dans son historicité, dans la façon dont on l'a décrit depuis des siècles. Je sais pas si ça vous touche, tout ça. Oui, je pense que c'est pour ça que nos pratiques artistiques actuelles, qui décloisonnent, qui revisitent, ça nous permet justement de revisiter un mot aussi investi que ça, puis en faire ce qu'on veut, en fait, en regardant les pratiques dans les pratiques. Est-ce que tu allais dire quelque chose? Non, non, non. Tantôt, tu as dit, Andréane, comprendre l'espace, que l'esquisse te permettait de comprendre l'espace. Ça, je trouve, c'est une belle piste aussi. Oui. Oui, bien, mettons, je me demande, est-ce que, mettons, une maquette, c'est aussi une esquisse? Comme là, on parle du dessin, parce que je pense que vos pratiques aussi sont ancrées dans ce milieu-là. Mais c'est vrai, c'est un synonyme dans le dictionnaire maquette. Oui. Donc, oui, je pense que définitivement, ça peut, ça fait partie de l'esquisse, mais justement, tous les synonymes ont tous des définitions bien précises. Mais au final, oui, moi, j'ai tendance à utiliser le langage de façon aussi très ouverte, ouvert. Souvent, je n'utilise pas les bons mots à la bonne place, puis ça fait des drôles de choses, mais ça me fait découvrir des choses quand je fais ça. Mais oui, comprendre l'espace, pour moi, ça se passe en photo. en fait, l'esquisse ou le croquis, peut-être, je l'ai moins adopté vraiment dans ma pratique comme quelque chose dans mon cahier de croquis parce que ça me prendrait trop de temps de voir les espaces avec une multitude de points de perspective différents, tandis que si je marche l'espace, je le comprends par ma déambulation, puis je le comprends aussi parce que je prends plein de snapshots qui sont comme c'est des cadrages toujours un peu très mauvais qui vont me servir potentiellement, oui, à faire les œuvres à la fin, mais tu sais que moi, après ça, je redresse dans Photoshop puis j'essaie comme de trouver la bonne façon, mais c'est comprendre l'espace, pour moi, c'est de la déambulation. En fait, je vois qu'il y a comprendre l'espace, mais l'esquisse aussi en s'appropriant la vision qu'on a, on peut créer un espace. Ah oui, totalement. On peut créer un nouvel espace. Je pense à ta chaise berçante, Arcadie, qui est un nouvel espace communautaire, dans un sens. Ah oui, c'est un bon pont, je trouve, parce que je dirais que ça, c'est un banc berçant pour 20 personnes, donc qui mesure 7 mètres, et c'est fait en tilleul, donc c'est, disons, comme un peu à l'ancienne tenon mortaise, puis c'est une œuvre qui a été conçue, finalement, pour pouvoir bercer du collectif, mais sans des personnes, mais sans l'activation, c'est une œuvre pour moi, oui, qui est très belle, qui est très esthétique, mais en même temps qui manque la force. Fait que c'est vrai qu'en soi, c'est un lieu esquissé qui pourrait être, pour avoir la vitalité de sa puissance évocatrice, poétique, finalement, a besoin des autres pour vivre ce moment-là, puis c'est vrai que c'est donc construit dans l'espace comme une ligne de force. Oui. Ah, c'est beau. Merci. Oui. Je me demandais, parce que ça ne m'arrive pas souvent de représenter les mêmes œuvres dans des lieux différents, malheureusement. Des fois, je me dis que, justement, en pensant à l'espace, que des fois, j'ai l'impression que la première expo dans laquelle j'ai présenté une œuvre peut devenir une esquisse pour la prochaine chose, mais que, puisque l'esquisse, c'est un espace qui est constamment en flux, bien, peut-être que la prochaine fois, ça va être différent de la stratégie que je vais utiliser, parce que je me suis rendue compte de choses pendant que les gens en avaient l'expérience. Puis, ça me fait penser à vous, mes chers performeurs, qui présentez des fois, peut-être, la même pièce dans différents types d'espaces ou de contextes. Est-ce que, dans le fond, la dernière fois que vous l'avez présentée, vous essayez de recréer exactement cette chose-là qui s'est passée ou justement, non? Complètement le contraire, mais avec, c'est ça, avec l'idée d'en faire une nouvelle œuvre, mais avec le même concept initial. C'est une belle question, la notion de répétition par rapport à la performance. C'est sûr, si on parlait à des danseurs, des comédiens, qu'est-ce que ça veut dire faire 160 fois un spectacle? Qu'est-ce que ça veut dire écrire un texte très précis? Mais qu'est-ce que ça veut dire faire une perfou? Mais même une perfou, c'est très intéressant de penser qu'est-ce que ça voudrait dire la reproduire, de réaliser que c'est presque impossible de la reproduire vraiment exactement, même si on était très... Mais en même temps, c'est beau de revenir, je crois, beaucoup, on parlait tantôt de répétition, puis aussi avec le temps, on a comme une histoire, des traces plus lointaines où on peut revisiter ce qu'on a fait. Et donc, cette notion de revenir sur des choses puis de même tenter de les répéter en sachant très bien que c'est presque drôle d'essayer de le faire. Mais la question est vraiment intéressante, par contre. Comme moi, en ce moment, j'ai comme un intérêt d'écrire des choses un peu plus précises, disons, au niveau du texte, puis essayer de les faire, puis de voir à cause de l'environnement, à cause des vibrations complexes du regard de l'autre. C'est parce que dans mon texte, en fait, je parle de ça, comment je suis modifié, comment en ce moment même, on parle de façon différente que si on était tous les deux juste dans un salon ou peu importe. Et donc, c'est quoi cette affaire-là magnifique à la fois? Comment ça se fait que c'est un peu différent et que ça vibre différemment? Et ça, c'est des esquisses constantes quelque part. Bien, c'est l'esquisse de l'autre. C'est l'autre arrive. La performance ne peut pas être la même parce que l'autre qui est là est un autre et puis il vient nous colorer, il vient nous esquisser, si on peut se permettre. On arrive à la fin déjà, mais on va réserver un espace de temps pour des échanges, des questions. Bon, si je veux remballer tout ça élégamment, parce qu'on a dit beaucoup de choses, on a eu plein de pistes, des belles pistes poétiques aussi. la pratique de l'esquisse a sans aucun doute changé depuis les siècles chez les artistes et puis ce qui me reste en ce moment, c'est l'idée que les esquisses, on n'en voit peut-être pas assez, c'est-à-dire de nos pratiques nouvelles justement et ça pourrait être une question à discuter, esquisses et archives, mais aussi esquisses et expositions, j'imagine un très beau travail de commissariat sur l'esquisse qui pourrait être intéressant puis aussi peut-être même à développer esquisses et collections, esquisses et collectionneurs, peut-être qu'il y en a qui pourraient être intéressés parce qu'on voit que les esquisses associées aux nouvelles pratiques sont très riches et porteuses de plus que de l'idée d'un plan, mais porteuses de toute une pratique, de toute une démarche même et je ne sais pas si vous avez envie de conclure avec moi. Juste quand on pense en fait aux croquis ou esquisses de Léonard de Vinci, ça revient à la fraîcheur dont tu parlais plus tôt, mais je pense que quand les gens viennent à l'atelier, c'est peut-être ce qu'ils cherchent à voir, c'est quoi l'environnement, qu'est-ce qui fait en sorte que l'oeuvre devient cette oeuvre-là et c'est quoi les petites choses que vous ne nous montrez pas. Puis peut-être que l'esquisse, elle tombe vraiment dans exactement là où il y a le changement ou la décision de faire l'oeuvre après. Puis oui, je pense que pour les collectionneurs, c'est quelque chose de super important et c'est curieux. C'est de la curiosité pure de voir, je ne sais pas moi, ta mère qui fait son gâteau banane, elle l'a manqué combien de fois avant d'arriver à la bonne recette puis peut-être qu'elle allait essayer plein d'affaires qui, dans le fond, t'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'elle a essayé pour peut-être ne pas le réessayer si ce n'était pas bon. C'est ça, l'esquisse, ça fait aussi partie de comment on se forme puis comment on arrive aux solutions qu'on arrive puis c'est le fun des partagés. Oui, c'est ça. Moi, je ne sais pas si c'est le fun des partagés, tu vois. Moi, je suis dans une posture où est-ce que je me demande qu'est-ce qui doit être aussi préservé comme, pas nécessairement comme secret, mais comme espace de vie, de vie pas nommable aussi. innommable ou je cherche mon mot mais parce que je trouve que c'est des lieux d'apprentissage puis des fois, justement, est-ce que les montrer, ça les met en boîte? De les nommer, ça les fige. Oui, c'est ça. Puis que c'est finalement, ça fait partie justement d'un processus d'apprentissage puis d'un espace de laboratoire qui, puis ça, je sais que ça fait partie aussi parfois de la, de notre société capitaliste, de vouloir figer pour que ça devienne un produit. Puis c'est justement la beauté du flux de l'esquisse pour moi que ça reste, que tu peux pas avoir de prise. mais il y a une grande marge aussi d'interprétation. Je dis que c'est le fun de les montrer puis je les montre pas. Je veux voir les autres, par exemple. Mais non, mais je pense que ça fait partie de la curiosité du processus, de savoir comment les autres fonctionnent parce que des fois, je pense qu'on arrive à des cul-de-sac, même nous-mêmes dans nos propres pratiques puis c'est justement ce retour-là à la fraîcheur que l'autre a. À ce moment-là, c'est peut-être dans le récit, dans le un à un, dans je te raconte quelque chose, je te montre un petit bout de papier, mais comme quelque chose qui reste, c'est ça, dans l'ombre. Oui, je pense que tu as raison que si on veut partager ces moments-là, il faut repenser les notions de diffusion ou de comment on partage le processus et là, peut-être, c'est probablement des formes qui sont en dehors des formes fixes du monde du marché de l'art ou peu importe. C'est d'autres aspects. Une chose est sûre, c'est que ça prend du temps. On a besoin de temps. Par exemple, pour revenir à un exemple plus traditionnel, quand il y a des rétrospectives au musée et qu'on nous montre des carnets de croquis, justement, ils sont souvent souverts, ouverts à une page et pas aux autres pages et moi, j'aurais toujours envie de pouvoir bénéficier du carnet au complet puis de regarder toutes les pages et de prendre mon temps. Donc, finalement, peut-être qu'une recherche sur comment parler et montrer l'esquisse, ça serait de l'ordre d'une recherche intime puis d'une recherche dans laquelle le temps, il y aurait une place prépondérante puis peut-être une façon pour chacun, chacune, pour trouver la voie qui nous mène à son monde intérieur, à son monde visionnaire. Alors, on serait rendu à un échange de questions si quelqu'un, quelqu'une a envie d'interagir avec nous. Oui, allez-y. Il y a quand même différents degrés d'esquisse et donc, moi, je pense à l'aménagement, par exemple, dans l'architecture, on voit les esquisses, on voit l'avant-projet, ces choses-là, puis le bureau, les bureaux qui n'auront pas gagné le projet vont présenter quand même leurs esquisses. Dans le cas d'une œuvre, c'est peut-être l'esquisse qu'il faut trouver à présenter et non pas toutes les esquisses. C'est ce qui expliquerait, par exemple, pourquoi est-ce qu'on ouvre un carnet à telle page et qu'on ne voit pas les autres. Donc, c'est ce que je voulais dire. Oui, merci. Merci. Merci beaucoup pour cette conversation absolument passionnante. J'aurais plusieurs questions, donc je ne vais pas vous les poser toutes. Pour rebondir tout de suite sur l'intervention de monsieur et faire écho à ce que vous disiez du carnet et de la frustration, je pensais à une exposition de Marcel Duchamp dans le cadre d'une biennale de Venise où ils avaient montré tous les morceaux de papier les plus infimes qui soient, sur lesquels Marcel Duchamp notait un mot, une idée, une pensée, un truc et qui constitue finalement tout le travail préliminaire à l'élaboration notamment du grand verre. Je pensais à ça en particulier. Je voudrais revenir sur un minima de deux points qui m'intéressent. il y a un mot qui n'a pas été prononcé et qui m'étonne et je voudrais savoir si vos intervenants c'est très intéressant d'avoir choisi des intervenants aussi différents les uns que les autres dans leur pratique parce que ça permet de réfléchir à ce mot d'esquisse. C'est le mot organique. Il n'a pas été prononcé du tout. Je suis absolument certain. Or, il me semble que pour rebondir aussi sur ce qui a été dit globalement, ce qui caractérise l'esquisse c'est d'être effectivement dans un premier jet. Vraiment avant tout discours. Être dans cette proximité finalement de la pensée pour ce que du moins le penser est de l'ordre de l'enregistrement d'une idée. Donc je voulais savoir si ce mot d'organique ça leur convenait ou non ? Ça c'est ma première question. Il y a un deuxième qualificatif finalement que je vais employer qui est le mot tout simplement érotique puisque vous avez dit première définition une tâche d'un liquide qui gicle. Je crois qu'à ce moment-là Arcadia a réagi et je crois avoir percuté la réaction il me semble quand même ou alors c'était complètement spontané. En tout cas vous avez parlé vous-même à un moment de semences. vous avez pas arrêté de parler de plaisir de désir donc je voudrais savoir si avec l'organique d'un côté et l'érotique de l'autre nos invités enfin leurs réactions. Moi je pense que c'est tout à l'heure je me suis rattrapée parce que je voulais utiliser sensualité puis après je me suis dit ben peut-être pas je vais dire sensible à la place mais oui définitivement j'ai comme l'impression que je sais pas si c'est vraiment lié à l'érotisme mais c'est lié à quelque chose qui je pense que Massimo en a parlé qui est vraiment profond à l'intérieur de soi et de là la question après je me souviens plus c'est qui qui l'a posé est-ce que c'était Arcadie ou Sylvie de faire des esquisses à deux donc tout ça finalement peut-être qu'on n'employait pas les mots de façon spécifique mais je pense que je ne veux pas derrière tout ça derrière nos têtes il y avait un peu un peu de ça puis pour renchérir par rapport à votre commentaire sur sur l'exposition regroupant tous les mots il y a aussi ça me fait penser à Hommage to the Square de Joseph Albert donc il y a eu une exposition justement où il montre tous les tous les tests de couleurs les tests de couleurs directement sur des premiers jets de Hommage to the Square donc pour moi ça fait partie de l'esquisse oui c'est un travail préparatoire mais justement de là où quand je lisais les définitions du dictionnaire je me disais c'est très précis ces définitions-là mais en même temps j'ai l'impression que chaque mot a comme un moment de ce qu'on dit en français overlap de superposition avec l'autre mot d'à côté donc oui organique érotique tout ça ça en fait partie je fais une incise mais en vous écoutant et surtout quand vous avez parlé à l'instant de Joseph Albert c'est la multiplication je me disais qu'il faut oser l'expression l'esquisse c'est l'éjaculation de la pensée oh ben ça revient aussi à ce que Massimo disait au début c'est le moment à protéger le moment où il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe puis que ouais puis que ce moment-là sort puis jaillit sur la page donc je sais pas Massimo toi tu en penses quoi on parle de l'éjaculation féminine moi je parlerais des femmes fontaines mais c'est ça c'est ouais j'emploierais pas ça par contre c'est bien c'est sûr toute la question de à cause de la légèreté la sensibilité du moyen donc qui est une forme d'écriture première avant c'est sûr la notion d'encre sur c'est sûr qu'il y a ça il y a c'est vraiment il y a quelque chose de l'ordre de la sensualité puis d'une espèce de c'est sûr on est proche de qu'est-ce qui nous habite intérieurement notre relation au corps notre relation c'est sûr à la sensibilité puis c'est certain qu'il y a quelque chose de cette famille-là donc l'aspect organique et sensuel est vraiment là mais comment on le nomme c'est ça je nommerais peut-être différemment un peu Arcadie non ? ben oui ben on parle vous le nommez comme ça de votre point de vue est-ce que vous pratiquez vous-même l'esquisse ? non non heureusement heureusement pour l'art non non heureusement pour l'art je ne le pratique pas non non mais tous les artistes savent que faire de l'art c'est c'est comme faire l'amour n'est-ce pas ? c'est très ça a à voir avec l'acte sexuel ben je veux dire c'est un plaisir certain c'est pas nouveau c'est l'énergie certaine et c'est du désir tout le temps donc il n'y a pas de problème à dire ça je vais essayer d'utiliser les bons mots moi vous entendant ça me fait oui c'est sûr que c'est érotique mais en même temps ce n'est pas seulement masculin parce que le corps c'est très organique on est rempli de fluides donc la tâche qui jaillit je veux dire c'est je réagis parce que au fait où vous disiez que la pensée il y avait quelque chose de très masculin puis je ne sais pas en tout cas moi ça me fait réagir beaucoup peut-être que je suis dans le champ là il n'a pas utilisé le terme masculin je pense que parce que c'est dit par un homme on a tendance à faire ce lien-là non je pense qu'on parle plutôt des mots pour ce qu'ils sont puis la sensualité l'érotisme l'éjaculation la jouissance on les a aussi donc bon voilà je l'ai dit une femme l'a dit il faut quand même non mais il faut reconnaître que quand on parle d'éjaculation puis c'est un homme qui parle d'éjaculation on entend l'éjaculation de pénis en érection oui tu sais je veux dire il faut dire ça là tu sais je comprends la réaction de madame là parce que ça disons que ça fait image c'était une association oui mais c'est pas universel quand c'est vous qui le dites ok on a une autre question oui dans un autre ordre d'idée complètement il y a un autre mot que j'ai pas entendu qui pourtant je me dis est-ce qu'on peut parler d'esquisse sans parler d'oeuvre parce qu'en fait c'est ça le problème il me semble c'est parce que la discussion était très intéressante quand vous avez dit à quel moment est-ce que ça s'arrête et qu'on décide que je ne vais plus retoucher à ce dessin-là c'est parce qu'il y a oeuvre d'une certaine façon alors comment on articule l'esquisse avec la problématique de l'oeuvre parce que l'oeuvre on peut répéter une performance mille fois mais qu'est-ce qui différencie une performance d'une autre c'est parce que bon celle-ci c'est celle-ci puis l'autre c'est une autre ils peuvent se mélanger mais il y a oeuvre alors la problématique de l'oeuvre qui est peut-être le lieu de la douleur la plus grande qu'est-ce qui fait qu'une chose est une chose et pas une autre donc là encore fois le mot oeuvre en fait il peut vouloir on peut désigner une oeuvre spécifiquement ou l'oeuvre d'un artiste on parle duquel une oeuvre spécifique ok je ne sais pas dans le cas de la performance pour moi chacune des performances fait oeuvre en soi je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter parce que ce moment-là où ça passe du dessin en production ou de la production à la définitive donc au moment où on décide que c'est une oeuvre puis moi en fait des fois je décide que c'est une oeuvre mais elle devient vraiment oeuvre quand elle sort de l'atelier parce que je peux toujours décider jusqu'à la dernière minute qu'elle ne verra jamais le jour puis même si j'ai décidé qu'elle était finie ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que je suis prête à partager j'en ai des dessins à l'atelier que je n'ai jamais montré bien j'en ai montré quelques-uns aujourd'hui mais ce n'est pas la totalité des choses qui vivent encore puis qui n'ont pas visité la poubelle puis il y a des choses que j'ai fait puis que j'ai aimé dans un moment puis que finalement je ne les assume plus après je ne sais pas l'esquisse c'est un moment important puis il ne faut pas se priver de ce moment-là parce que des fois ils finissent en oeuvre puis des fois ils ne finissent jamais moi je pourrais dire quelque chose sur le fait tu vois pour moi ça a été vraiment important de dire vraiment et ça c'est pour ça que j'ai fait les chemises chez Joyce puis c'est quelque chose que je veux pousser plus loin que vraiment l'esquisse c'est une oeuvre vraiment et puis cette lourdeur de ah oui là c'est vraiment une oeuvre puis ça devient juste une oeuvre quand c'est dans une galerie puis quelqu'un pour moi ça j'ai beaucoup déplacé ça je suis content d'avoir dit à mon âge tout même dans ma cave les patentes c'est des oeuvres oui il y a un côté naïf parce qu'avec le temps je réalise il y a plein d'affaires qui vont finir dans les poubelles puis probablement peut-être tout ça c'est nouveau mais quand j'étais jeune je suis sûr que dans une installation puis quand j'allais acheter mes petits plats en papier que je peignais ou même la nourriture puis les petits noix ça c'était vraiment des oeuvres puis quelque part il y a quelque chose je réalise avec le temps à quel point il y a comme une sélection complexe qui se fait pour toutes sortes de raisons et que il y a juste mais pour moi intérieurement de me dire que tous ces moments même c'est ça l'oeuvre pour tel donc d'ouvrir cette notion-là à ce que c'est vraiment l'oeuvre ça c'est la vraie oeuvre il y a tous les outils autour non non de dire que tous les outils des petites affaires des petites notes c'est vraiment l'oeuvre et donc pour moi ça ça a été important mais je vois qu'avec le temps ou ok ça se déplace après il y a toute la question de notre propre jugement sur notre travail quand on voit un travail d'il y a 20 ans puis des fois on a des surprises extraordinaires puis d'autres fois on fait on est pas sûr qu'on aurait aimé vendre ce dessin-là qui se retrouve après qu'on revoit 20 ans après dans un salon ou je sais pas où ça me fait penser au terme hiérarchie parce qu'en fait on n'a pas parlé de ça pas en tout puis je me rends compte qu'on aurait peut-être dû mais la hiérarchie des mots de hiérarchiser qu'est-ce qui est bon pour la vente qu'est-ce qui est pas bon pour la vente qu'est-ce qui fait oeuvre qu'est-ce qui ne fait pas oeuvre dans le fond là souvent ok là je vais parler business quand les oeuvres ont un prix des fois on se pose la question ah ouais pourquoi c'est cher de même puis des fois moi je me ça me ça me moutre parce que je me dis toutes ces années-là où on a travaillé dans l'atelier où finalement on était dans le processus de compréhension de réalisation de comprendre qu'est-ce qu'on fait puis où est-ce qu'on s'en va bien toutes ces années-là il n'y a pas personne qui nous payait pour faire ça il n'y a pas personne qui nous payait pour arriver au moment où est-ce qu'on décide ok bien tu sais oui ça peut sortir de l'atelier puis tous ces moments-là d'avant ils font partie de l'oeuvre ils font partie de notre progression puis ils nous permettent de justement d'avoir des moments 20 ans plus tard peut-être de joie oui de joie ou de moments où est-ce qu'on fait comme wow aïe aïe j'ai fait ça puis finalement c'est tout le temps la même idée 20 ans plus tard genre je fais la même affaire mais c'est juste pas le même les matériaux c'est l'approche est un peu différente mais tu sais ce qui nous fascine c'est un peu toujours la même chose je me rends compte que je fais des choses sur l'espace la lumière depuis au moins 10 ans donc voilà Marcati tu avais dû quelque chose ajouter pour répondre à la question de Guy qu'est-ce qui fait oeuvre comment tu sais quand une oeuvre termine oui bien la notion d'autorité puis de hiérarchie je pense que c'est c'est quelque chose aussi comme artiste avec lequel on qui nous vient parfois ou non nous influencer dans le contexte de la censure ou non je pense aussi dans le sens où par rapport aux attentes aussi je trouve qu'on n'en a pas parlé non plus mais le système éducatif donc il faut dire aujourd'hui les artistes passent très souvent par le baccalauréat par la maîtrise de plus en plus par le doctorat et je trouve que ça ça a un impact sur personnellement je vais parler pour moi mais ça a un impact sur la définition de où est-ce que l'oeuvre se situe où est-ce que donc c'est comme un processus aussi de réapprendre à connaître son rythme parce que je pense que l'oeuvre aussi se trouve dans le rythme de la même façon que l'oeuvre comme moi comme spectatrice ou comme regardeur se trouve quand je regarde une oeuvre se trouve aussi à partir de mon rythme propre de compréhension de ce que je vois je pense que cette notion-là d'espèce de baromètre se clarifie se raffine lorsqu'il y a un contact un recontact avec son rythme propre de de ce qui fait du sens qu'est-ce qui oui fait que c'est ce que j'ai à rajouter t'intéressant cette notion de rythme parce que l'esquisse je trouve ça va avec le temps aussi ça a beaucoup à voir avec le rythme tu peux terminer ta pensée oui c'est ça sur la valeur sur les notions de valeur de hiérarchie mais sur le rythme oui ok sur le temps oui je fais juste un truc sur le temps parce que c'est ça la fraîcheur du premier jet c'est le rapport que c'est un moyen qui en fait le dessin en général mais l'esquisse demande des moyens très petits comme l'écriture dans le sens où sur le plan technique c'est très simple donc rapidement on peut évoquer un peu la vision tandis que faire une photo ça demande et donc ça il y a quelque chose de très spécifique là-dedans mais ça a à voir avec les rythmes de comment les choses surgissent tu as raison sur comment on lit les choses et je crois que sur la question de la lecture des oeuvres il y a quelque chose de très belle question à se poser comment on regarde comment on se promène ça me fait penser à Marcel Duchamp pour terminer on l'a nommé tantôt mais ah pardon Sylvette a une question bien justement où l'art commence et où l'oeuvre d'art commence merci je vais la faire très courte j'avais plein de questions mais finalement par un heureux hasard vous avez répondu au fur et à mesure il m'en reste une qui fait lien qui me tire le pin et qui fait lien avec un texte justement du numéro de le texte de Anne Coquelin qui s'intitule Être bref et je me pose la question est-ce que on parle de l'esquisse on parle de jet on parle de gestes rapides on parle de tâches on parle de rapidité est-ce qu'on peut esquisser dans la lenteur je dirais sûrement que oui l'image qui me vient c'est un artiste au parc sur le motif qui esquisse toute la journée il y a comme un ralenti dans le temps c'est l'image qui me vient mais c'est une belle question parce que c'est vrai qu'on a parlé de brièveté de surgissement c'est très personnel ma réponse c'est moi puisque je ne fais pas d'esquisse préparatoire ou de dessin préparatoire je considère que l'esquisse fait partie du travail final et que je prends des décisions au fur et à mesure si ça me prend deux mois trois mois de faire le dessin c'est comme si tant que je suis en production finalement je prends des décisions puis il y a des choses qui se passent donc oui excessivement lent ça c'est moi mais je pense qu'en général ça fait aussi partie de ma personnalité d'être lente dans la production puis dans la prise de décision moi aussi ça a changé beaucoup en fait ces dernières années je me suis mis c'est ça avoir plus de respect puis d'attention pour ce moment-là de l'écriture mais dans l'écriture au sens large de comment partir un projet plus long plus complexe puis de réaliser que ce moment-là qui parfois est très dense qui est un moment particulier est précieux puis de le prendre avec beaucoup plus d'attention même si là-dedans il y a des surgissements il y a une énergie il y a quelque chose mais maintenant j'y fais vraiment plus attention je vois comment je prends soin disons de mes esquisses ou de mes écrits sur la première écriture d'un projet ça vient d'un peu puis là-dedans il y a un autre genre de lenteur il y a un surgissement mais il y a aussi une qualité d'attention qui est différente pour moi je trouve que c'est variable c'est à l'heure ça peut être lent personnellement mais compte tenu que moi je dirais plus c'est une pratique physique en tout cas actuellement puis une pratique méditative c'est aussi accepter que c'est des traits ou des trucs qui sont jetés mais qui sont dans le processus donc d'accepter l'espace de l'esquisse comme un laboratoire puis d'être patient d'être patiente oui en fait ce qui me vient c'est que quand le corps est connecté à la vision intérieure il n'y a plus de temps ça fait que finalement on est libre merci beaucoup c'était vraiment intéressant merci beaucoup merci tout le monde 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 merci tout le monde